Musique Générique 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 L'or, une jeune étudiante, vient de trouver le job idéal. Pendant 15 jours, elle va garder la villa de l'oncle de Stéphanie, sa meilleure amie. Vous faites comme chez vous. Alors, ça te plaît ? Oh là là, on va être trop bien. Mais très vite, le rêve tourne au cauchemar. Lorsqu'elle est seule, la jeune femme entend des bruits suspects. Stéphanie, c'est toi ? Et d'étranges mises en scène lui font froid dans le dos. T'inquiète pas. Quel mystère abrite cette maison ? Non mais c'est pas vrai. L'or serait-elle en danger ? C'est l'été et l'or, comme tous les étudiants, cherche à travailler. C'est vrai qu'elle a besoin de financer ses études. Elle a envie de partir en vacances. Et elle pense avoir trouvé le job de rêve. Mais le rêve va virer au cauchemar. Si vous avez envie de réagir, utilisez donc les réseaux sociaux, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en banlieue parisienne. Laure, 24 ans, est serveuse dans un café du centre-ville. Stéphanie, sa meilleure amie, vient lui rendre une petite visite. La café, s'il vous plait, madame. Pardon, tout de suite, madame, je vous avais pas entendu. Ah, t'es nulle, je m'ai fait peur. C'est vrai, c'est juste moi. Ouais, bah c'est pas drôle. J'étais en train de réviser pendant qu'il n'y a personne, mais si pas trop on apprend, je me fais virer direct. Et adieu les études. Laure et moi, on s'est rencontrés il y a quatre ans à la fac. On est tout de suite devenus super copines. Je sais que pour payer ses études, elle travaille tous les jours de la semaine et tous les week-ends. C'est dur pour elle, mais bon, elle se plaint jamais. J'avais pas d'autre choix. À ce moment-là, mon seul objectif, c'était d'obtenir un master en lettres modernes et de rédiger une thèse. Je voulais enseigner et écrire. Moi, j'ai une bonne veille pour toi. Tu sais, mon oncle, celui qui a la villa avec la piscine, il part à New York pendant deux semaines et il cherche quelqu'un pour guérir sa maison. Donc il a pensé à toi, comme t'as des problèmes d'argent. T'es sérieuse ? Ouais. Je suis super intéressée, merci, mais ça me gêne. T'inquiète pas, moi j'ai autre chose de prévue. En plus, il t'adore, il sait que t'es super sérieuse. Alors, c'est OK ? Bah ouais, ça serait super cool, merci. OK, ça marche, je voulais dire. Bon, tu me l'apportes ce café, là ? Sinon, je vais vraiment me plaindre au patron, hein. C'était un boulot de rêve. Quinze jours, tranquille, dans une villa à rien faire à part réviser mes cours et profiter de la piscine. En plus, c'était hyper bien payé. Le soir même, j'ai appelé l'oncle de Steph et j'ai accepté sa proposition. J'étais super heureuse, ça tombait pile au bon moment. Quelques jours plus tard, Laure vient donc s'installer dans la villa d'Alain Rocher, l'oncle de Stéphanie. Il lui fait faire le tour du propriétaire et lui laisse les dernières consignes avant de s'envoler pour New York. Et voilà, c'est à peu près tout. Pensez à bien enclencher l'alarme chaque soir et à refermer toutes les portes et fenêtres. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je surveillerai votre maison comme si c'était la nuit. Oh, mais justement, faites comme chez vous. Moi, ça me fait très plaisir de savoir vous occuper la maison pendant mon absence. Alors que la visite se termine, Laure remarque la présence d'un homme dans le jardin. C'est Guillaume, mon jardinier. C'est un jeune que j'aide un peu. Il vient pratiquement tous les jours. Guillaume est un peu singulier, c'est un solitaire, mais il est très gentil. Il vous dérangera pas. J'avoue qu'au début, j'étais un peu étonné de savoir que Guillaume, son jardinier, serait régulièrement dans le coin. Mais bon, il avait l'air plutôt gentil et puis d'un côté, c'était plutôt rassurant de savoir que je serais pas tout le temps toute seule dans cette grande maison. Voilà. Merci. Bon, ma tonton, faut que t'y ailles, non ? Non, mais t'as raison. Ah, une dernière chose. Il y a une porte fermée à clé là-haut et je tiens ce qu'elle le reste. C'est mon bureau, j'y ai beaucoup de papiers importants et je veux que ça reste comme ça, d'accord ? Ok, de toute façon, à part Stéphanie, j'inviterais personne. Parfait. Alors voilà, moi je suis Philippe. Bon voyage. Au revoir. Et puis, profitez bien de votre séjour chez moi. Merci. Alors, ça te plait ? C'est trop beau. Oh là là, on va être trop bien. On avait la maison pour nous toutes seules et on comptait bien en profiter un maximum. Je prévoyais déjà de passer aussi souvent que possible. On pensait vraiment que ces deux semaines allaient être magnifiques. On en était sur toutes les deux. Laure et Stéphanie passent le reste de l'après-midi dans le jardin. Dans ce cadre idyllique, les deux étudiantes sont à leur aise pour travailler. Oh, non, c'est l'heure ça. Faut rapidement que j'y aille. J'ai rendez-vous avec ma sœur à 19h et là, elle va me tuer. Bon, on se voit demain ? Ouais. Bonne première nuit au paradis. Je vais me gêner, tiens. Je crois que je vais me faire couler un petit bain. Bisous. Mais avant son bain, Laure doit poursuivre ses révisions. Elle est en pleine concentration, quand soudain... Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je croyais que vous étiez partis. Pardon, je voulais pas vous faire peur. J'ai fini les rosiers et là, j'y vais. Ok, ben, bonne soirée alors. Ok. Il m'a fait super peur. C'est ridicule, je sais, mais il était un peu bizarre quand même. Puis avec son sécateur dans les mains, ça faisait un peu film d'horreur. En fait, je crois que j'étais juste un peu stressée à l'idée de passer ma première nuit dans cet endroit. La maison est tellement grande. Le soir, Laure suit à la lettre les instructions du propriétaire. La villa est luxueuse. C'est une cible parfaite pour les cambrioleurs. Et la jeune femme n'aimerait pas avoir de la visite pendant la nuit. Mais alors qu'elle est sur le point d'aller se coucher... Non, arrête, tu vas te faire partout seule. Quelle courte. Le lendemain, Stéphanie est de retour. C'est une matinée idéale pour profiter de la piscine et les deux amis s'en donnent ta cœur joie. Ouais, on est trop bien ici. Merci, tonton. Tiens, regarde. On a un admirateur secret. Effectivement, Guillaume semble très intéressé par les deux jolies jeunes femmes. Ma guest, lui, a toujours à paraître comme ça, tu sais jamais quand. Tu le connais bien, toi ? Non, enfin, je sais juste que mon oncle, il l'a employé juste après qu'il soit sorti de prison. Mais non. Si, il paraît qu'il a tué toute sa famille avec un sécateur. Arrête. Je te jure. Non, il est un peu chelou mais bon, c'est juste le fils de la voisine, c'est tout. Laure reste dubitative. Si Guillaume n'a rien à se reprocher, pourquoi semble-t-il toujours se dissimuler ? C'est un gentil garçon, je pense. Genre un peu timide qui n'ose pas vous regarder dans les yeux mais moi je le trouvais plutôt touchant. Il me mettait mal à l'aise. Je sais pas, je le trouvais vraiment bizarre. Puis sa façon de me regarder, ça faisait un peu pervers. Peu après le départ de Stéphanie, Laure se réfugie dans sa chambre pour travailler. À l'intérieur de la maison, elle ne craint plus de croiser Guillaume. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Steph ? La jeune femme est certaine de ne pas avoir rêvé. Stéphanie, c'est toi ? Elle a bien entendu un bruit provenant du rez-de-chaussée. Qu'est-ce que c'est que ça ? La baie vitrée est ouverte. Laure était pourtant certaine de l'avoir refermée. Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ce délire ? J'étais tétanisée. Quelqu'un était entré dans la maison pendant que j'étais dans ma chambre. Ça me glaçait le sang rien que d'y penser. J'ai failli prendre mon sac et me sauver. Laure est très angoissée. Pour elle, c'est sûr, Guillaume est derrière tout ça. En panique, la jeune femme appelle sa meilleure amie qui tente de dédramatiser la situation. J'aime la courbe de tes hanches, le galbe de tes seins et ton petit sourire quand tu dors. Je t'aime et je sais qu'un jour tu m'aimeras. C'est notre destin. Ça te fait rire, toi ? C'est dégueu, ce mec, ce Guillaume-là, il est complètement taré. J'appelle les flics. Hé ho, relax, arrête ! C'est juste un bouquet de fleurs et une lettre est mal écrite, c'est tout. Y'a rien de plus. Mais relis, là. Ils me matent la nuit quand je dors, ils parlent de mes hanches, de mes seins. C'est dégueulasse. Non mais Laure, on passe la moitié de la journée en maillot de bain au bord de la piscine. C'est normal qu'ils te regardent, t'es une super jolie fille. Je sais pas, je... Je me sens pas bien. Parfois j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison. C'est bizarre. Mais non, t'inquiète pas. Ça va aller. Mais comment ne pas s'inquiéter alors que la menace est toujours dans les barrages ? C'était méchant mais j'étais sur les nerfs. Ça faisait peut-être rire Steph mais moi je trouvais pas ça drôle du tout. J'étais toute seule dans cette maison avec cette espèce de malade dans le coin. J'ai quand même essayé d'écouter ma copine et de me calmer. Ça va aller. J'espérais qu'elle ait raison et que tout ça s'arrête vite. Honnêtement, j'ai trouvé sa réaction un peu disproportionnée. Un bouquet de fleurs et une lettre, il y a pire comme agression. Mais bon, j'ai trouvé que Laure était hyper stressée donc... Je l'ai emmenée faire un tour histoire qu'elle s'est détendue. Et je crois qu'on en avait besoin. Les deux amis ont passé l'après-midi à faire les magasins. En fin de journée, Laure a retrouvé le sourire. On y retourne demain ? Ouais, juste pour le voir. Bonne soirée. Allez, bisous. Bonne soirée avec ton admirateur secret. La jeune femme a décidé de prendre du recul par rapport à l'incident. Mais alors qu'elle commence à peine à se détendre, Laure découvre une mise en scène qui lui fait froid dans le dos. Oh non, quelle horreur. L'angoisse fait place à la colère. Laure est persuadée qu'une fois de plus, Guillaume est l'auteur de cette mascarade. Et elle est bien décidée à mettre un terme à ce petit jeu. Ça te fait marrer ? Ça te plie, espèce de sale ververs ! Tu veux arrêter tout ce petit jeu, t'entends ? Tu vas me foutre la paix et dégager d'ici ! Maintenant ! Pourquoi tu me parles comme ça ? Me prends pas pour une conne ! Je t'attardis de t'approcher ! Je veux tu te dégages ! Maintenant ! Laure ne se maîtrise plus. Tu te casses tout de suite sinon, je te jure que j'hésiterai pas à te les couper ! Gasse-toi ! Je sais pas ce qui m'a pris, mais je pouvais pas rester sans rien faire comme une petite chose fragile. Fallait qu'ils comprennent que je les laisserais pas me harceler. Et je comptais pas en rester là, j'ai tout de suite appelé Stéphanie. La jeune femme arrive quelques minutes plus tard à la villa. Cette fois, Laure lui a demandé de contacter son oncle pour mettre fin à cette situation. Ouais, ça va aller. Non mais t'inquiète pas, maintenant je suis avec elle, donc y'a plus de soucis. Ouais. Non mais je vais lui dire, ça va la rassurer, ouais. Bon, à la semaine prochaine tonton ! Salut ! Mais alors que Stéphanie termine sa conversation, elle rebranche discrètement la prise du téléphone. Son appel était un leurre. Écoute, il a appelé Guillaume et en fait il a renvoyé, donc t'as plus de soucis à te faire. C'est tout ? Bah quoi c'est tout, ça va, ce mec c'est un loser, c'est pas un criminel, t'inquiète pas. Par contre, comme il est employé au black, il préférait que t'appelles pas les flics. J'ai vraiment eu peur Stéphanie, tu comprends pas ? Mais si, je comprends, mais ça va, t'inquiète pas, c'est fini là. En plus ils proposent de te dédommager financièrement, donc ça va aller. Ok, c'est bon. Si ce malade remet plus les pieds ici, ça va, je passe l'éponge. Mais oui, ça va, je sais que t'es forte en plus, t'inquiète pas. Bon, si tu veux on passe une soirée entre filles. Tu vois, j'allais chercher des DVD, des fringues, et puis je viens. Ok, ça marche. Ça va aller ? A toute. A toute. J'avoue qu'elle m'avait convaincue. À ce moment-là, j'étais complètement rassurée. Je pensais qu'on reverrait plus Guillaume de si tôt. C'était avant de comprendre qu'elle m'avait pris pour une idiote. Allô ? Ah, bonjour Monsieur Rocher, c'est gentil de rappeler. Au bout du fil cette fois, c'est vraiment l'oncle de Stéphanie. Pardon ? Non, je disais, c'est gentil de rappeler. Tout va bien maintenant. Excusez-moi, je comprends pas bien. Stéphanie, vous avez bien appelé une heure, non ? Ah. Écoutez, Monsieur Rocher, je crois qu'il faut qu'on parle. Il se passe des choses étranges ici. Très étranges. Ouais. Merci, c'est gentil. J'en revenais pas. Stéphanie avait pas appelé son oncle. Elle avait fait semblant. Ouais, ça va aller. Non mais t'inquiète pas, maintenant je suis avec elle, donc y'a plus de soucis. J'ai tout raconté à Monsieur Rocher. Et là, il m'a avoué que Guillaume et elle avaient flirté pendant une période. J'ai eu du mal à le croire, mais ça expliquait tout. Ensuite, il m'a certifié qu'il ferait le nécessaire pour Guillaume. Et c'est là que Stéphanie est arrivée. Mais j'ai pas réussi à lui en parler tout de suite. J'étais trop perdue. Pour éviter toute explication avec Stéphanie, Laure prétexte une migraine. Les deux jeunes femmes se couchent de bonne heure. Mais en pleine nuit, quelqu'un pénètre dans leur chambre. L'inconnu commence à les prendre en photo et à les filmer dans leur sommeil. Les deux jeunes femmes ne se rendent compte de rien. Pourtant, tout à coup, l'alarme de la maison se met en route. T'as la boule, le crème. Les deux amis sont terrifiés. Qui a déclenché l'alarme de surveillance ? Dans la précipitation, l'intrus a commis une négligence. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Viens voir. Regarde. T'as vu toutes les photos de nous, là ? Il est complètement dingue. T'imagines, il y avait quelqu'un qui était là pendant qu'on dormait. Ça va aller. Ça fait flipper. Chut, allez, il est parti. Cette fois, la situation est trop grave. Les deux jeunes femmes appellent le commissariat. La police est arrivée dix minutes après. Apparemment, l'intrus est entré par la porte avec les clés. Ça pouvait être que Guillaume. Sauf qu'il a mal refermé la porte derrière lui, c'est ça qui a déclenché l'alarme. Sans ça, on serait peut-être morte aujourd'hui. Les policiers ont passé la matinée auprès des deux jeunes femmes pour garantir leur sécurité. Rapidement, la nouvelle tombe. Guillaume a été arrêté. C'est bon, c'est fini. Il a été arrêté chez sa mère il y a vingt minutes. Il est déjà au commissariat, ils sont en train d'interroger. Je suis vraiment désolée, là. Je pensais pas qu'il était capable d'un truc pareil. Puis en plus, faut que je t'avoue que la dernière fois, j'ai pas vraiment appelé mon oncle. Ouais, je sais. On en parle plus, d'accord ? Je t'en veux pas. T'étais au courant ? Je suis vraiment désolée. C'est juste que c'est un gentil garçon, je vais le protéger. On oublie tout ça, ok ? Allez, va te reposer ma belle, rentre chez toi. On en parlera plus tard. Tu restes là toute seule, t'es sûre ? Ouais, ouais, ça va aller. Ce malade a été arrêté, j'ai plus rien à craindre. Vraiment, t'inquiète pas. Puis je suis morte aussi, faut que je dorme. Ok. L'or m'a vraiment surprise. Elle est restée calme, elle a gardé son sang-froid. En plus, elle a passé l'éponge sur mon mensonge. Je prévoyais de rester avec elle jusqu'au retour de mon oncle, mais j'aurais jamais imaginé ce qui allait se passer. Jamais. L'or est épuisée par cette nuit agitée. Elle passe donc une bonne partie de la journée à dormir. Pourtant, elle n'est pas au bout de ses peines. Si Guillaume est en garde à vue, qui a bien pu laisser cette rose ? J'ai essayé de pas paniquer et de garder mon calme. Je me suis dit que j'allais aller dans ma chambre prendre des affaires et quitter la maison au plus vite. Il était hors de question que je reste ici une minute de plus. Mais alors que Laure monte faire sa valise, elle remarque quelque chose d'inhabituel. La porte. C'était le bureau d'Alain ou de Stéphanie. Cette porte était restée fermée pendant tout mon séjour et personne n'avait la clé. Sauf lui. Il y a une porte fermée à clé là-haut et je tiens ce qu'elle le reste. C'est mon bureau, j'y ai beaucoup de papiers importants et je voulais que ça reste comme ça. D'accord ? Je comprenais plus rien. Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Laure découvre avec horreur que le bureau regorge de photos et de vidéos d'elle. Bordel. Bordel. Bordel Bilo, bordel. Bonsoir Laure. Tu vois comme je t'aime, tu comprends maintenant. Celui qui traque la jeune femme, c'est Alain. Il n'est jamais allé à New York. Sa proposition de garder la villa n'était qu'un moyen d'attirer Laure chez lui. Tout ça, je l'ai fait pour toi. Je t'ai observé, j'ai pas arrêté. Tu sais, j'ai toujours été près de toi. On est fait pour être ensemble Laure, ça fait des mois que je le sais. Toi aussi tu vas m'aimer, viens. Touchez-moi ! Oscar ! Alain a perdu tout contrôle. Oscar, aidez-moi ! Tais-toi ! Oscar ! Laure est prise au piège. L'arrivée de Guillaume est inespérée. Appelle la police ! Appelle la police ! Lâche-moi, fumier ! Dégage ! Le jeune homme parvient vite à neutraliser Alain. J'ai eu tellement peur, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que tout était fini. Je sais pas ce qui serait passé si Guillaume avait pas été là. C'est parce que j'ai été interrogé pendant plusieurs heures par la police. Mais comme ils ont vu que j'avais un alibi solide, ils m'ont relâché. Mais moi, je voulais être sûr que Laure, elle allait bien. Alors je suis retourné à la villa. Et c'est là que j'ai entendu les cris. La police arrive sur les lieux quelques minutes plus tard. L'oncle de Stéphanie est arrêtée sur le champ. Ça va aller ma belle, c'est bon, c'est terminé là. Merci. Merci et pardon. Pardon pour tout ce que je t'ai dit, je le pensais pas, je suis désolée. Non, 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 c'est pas grave. Enfin, je... je suis content. Guillaume, passe au bar à l'occasion. Ça serait cool qu'on fasse connaissance. Enfin, je veux dire... vraiment. Alain Rocher a été condamné pour harcèlement et coups et blessures. Il est aujourd'hui en prison. Stéphanie n'a plus aucun contact avec son oncle. Cette histoire a, en revanche, renforcé ses liens avec sa meilleure amie. Laure s'est également beaucoup rapprochée de Guillaume. Ils sont désormais très amis. Le jeune homme travaille aujourd'hui pour la commune. J'espère que cette histoire vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.